Je m'appelle Bérénice, j'ai 26 ans et je suis pâtissière dans le végétal et le sang-glutène. Je me suis rendue compte que dans la société actuelle, il était très difficile de trouver des pâtisseries sans allergènes. Et donc mon but, c'est de rendre vraiment la pâtisserie accessible à tous. Ce que je veux proposer à Végépâtisserie, c'est des produits frais, biologiques et à des prix abordables. Initialement, je suis ingénieure en alimentation et santé et j'ai étudié l'impact des aliments sur la santé du consommateur. En 2013, après avoir été diagnostiquée intolérante aux produits laitiers, j'ai décidé de me reconvertir, de faire un CAP pâtisserie. J'ai découvert le travail de Bérénice il y a quelques temps déjà, où elle officie comme chef pâtissière dans un des meilleurs restaurants végétariens de Paris. Et j'étais vraiment impressionné, parce que jamais à ce jour, je n'avais mangé des pâtisseries 100% végétales d'une telle délicatesse. Donc Végépâtisserie concerne vraiment tout le monde, des personnes ayant un régime alimentaire traditionnel, mais aussi des personnes souffrant d'allergies ou d'intolérances alimentaires, et aussi des personnes qui pour raison éthique ne mangent plus de produits animaux. Si je devais décrire Bérénice, j'utiliserais trois adjectifs. Je suis passionnée, créative et acharnée, parce que c'est une fille qui va vraiment au bout de sa passion. Mon diplôme d'ingénieur me permet vraiment de transcrire une recette traditionnelle en recettes végétales et sans gluten. Par exemple, je regarde le rôle de l'œuf dans la pâte à choux, donc hydratation, coagulation, et j'essaye de le remplacer par des produits végétaux. À Végépâtisserie, vous pourrez retrouver des pâtisseries traditionnelles, type tarte citron-meringuée, éclair au chocolat, religieuse au café, mais aussi des pâtisseries plus créatives, qui seront élaborées vraiment selon l'envie du moment. Ce sont des pâtisseries qui vont évoquer chez moi beaucoup de souvenirs très agréables de ce que je pouvais manger avant. Vous pourrez enfin manger des croissants, des pains au chocolat, des chaussons de pommes, des pains au raisin, et toute une sélection de brioches végétales. J'espère qu'on va tous l'aider et participer au crowdfunding pour lui permettre d'aller encore plus loin dans cette recherche permanente qui amène la pâtisserie végétale à un autre niveau. Il y a tellement de choses encore à faire, à explorer, et tout ça, moi, je l'attends avec vraiment beaucoup d'impatience pour pouvoir me régaler tous les jours. C'est important d'ouvrir Végépâtisserie parce que la frustration n'a pas lieu d'exister. Sous-titrage ST' 501